On va se projeter un peu plus loin pour les fameuses fêtes de Noël. La dinde dont parlait Christophe à l'instant, la SNCF doit présenter mardi et jeudi prochain son plan de circulation. David Dunal, on vous retrouve. Peu d'informations pour le moment, mais la SNCF est en train d'essayer de s'organiser. Oui, exactement. On va regarder ensemble les priorités qui devraient être celles de la SNCF selon nos confrères d'Europe 1. Priorité va être donnée au TGV qui assure des liaisons longue distance et aux lignes qui sont les plus fréquentées, celles pour lesquelles il y a le plus de voyageurs qui ont réservé. Un chiffre déjà pour bien mesurer l'importance de ces trois jours à venir, vendredi, samedi, dimanche. L'an dernier, 3 millions de voyageurs avaient été transportés lors de ce premier week-end des vacances. Alors pour faire circuler le maximum de trains à Noël, la compagnie a déjà mis en place plusieurs dispositifs qui ont été détaillés dans le journal de dimanche ce matin, notamment l'économie des ressources humaines en prévision des fêtes pour qu'un maximum de cheminots soient présents et assurent le service. Alors David, est-ce que fait déjà la SNCF aujourd'hui et qui pourrait se reproduire ? C'est de ne pas desservir les bouts de ligne. Expliquez-nous. Exactement. On va regarder ça ensemble. En fait, l'offre est déjà réduite sur certains trajets comme Nice, Quimper ou Dunkerque. Les destinations s'affichent ici. Concrètement, par exemple, un TGV qui doit aller jusqu'à Dunkerque, son terminus, il s'arrête avant, à Lille par exemple. Une dernière chose aussi selon nos confrères d'Europe 1, la SNCF reconnaît que ça va être difficile de maintenir des voyages sur certains axes, notamment l'axe atlantique et dans les Alpes. Merci beaucoup David pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.